Apprenez à ne pas communiquer avec les pervers narcissiques Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va vraiment montrer combien la communication avec les pervers narcissiques est d'office biaisé et que donc il ne faut pas chercher à communiquer avec eux et c'est assez particulier parce que justement dans d'autres relations qu'est-ce qu'on fait ? On cherche à communiquer, on cherche à comprendre on cherche justement à bien s'entendre, à aussi un petit peu flatter l'autre on cherche à satisfaire les besoins de l'autre on cherche aussi à se faire comprendre dans nos besoins à dire qui l'on est, comment on fonctionne, etc. Et bien ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire avec les pervers narcissiques Alors quand je dis les pervers narcissiques, il y a des hommes pervers narcissiques il y a aussi des femmes perverses narcissiques Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que à la base nous en tant qu'être humain on essaye de se faire comprendre par l'autre parce qu'on sait quand on a une intelligence dite sociale que justement l'autre ne nous comprend pas forcément directement et quand on commence une relation c'est vrai qu'on ne se connait pas et on ne connait pas son histoire, son passé, ce qui blesse l'autre, ce qui ne le blesse pas ce qui va l'avantager ou pas, le motiver ou pas et donc on cherche à comprendre le fonctionnement de l'autre et ce qui le met en joie donc généralement quand au début d'une relation on est particulièrement écouté avec attention ça nous rend joyeux, heureux, etc. parce qu'on se dit que du coup cette relation elle va être chouette on a quelqu'un qui est attentif, attentif par rapport à nous et peut-être qu'on a manqué de cette attention là à travers notre histoire c'est-à-dire que finalement dans la vie peu de personnes sont réellement attentifs à nous donc ça veut dire que et bien l'amour c'est un des domaines dans lequel justement on va normalement recevoir cette attention en tout cas on l'espère et quand ça se produit on ne pense pas que ça peut être un ou une perverse narcissique c'est-à-dire que la personne va être particulièrement attentif non pas pour satisfaire nos besoins comme on le croyait mais plutôt pour justement détecter ce qui va nous faire souffrir et ça c'est vraiment quelque chose de particulier et après coup on va dire mais c'est pas possible de passer autant de temps d'être à ce point attentif juste pour faire souffrir l'autre parce que la plupart des êtres humains quand ils sont attentifs comme ça c'est parce qu'ils ont à coeur de créer de vraies belles relations avec nous et donc du coup évidemment on est dupé dès le départ on va confondre cette attitude d'attention avec le fait que l'autre voudrait nous aimer sincèrement et partager sincèrement avec nous ce qui va d'ailleurs nous rendre aussi particulièrement attentif à l'autre et donc c'est pour ça que généralement on s'engage très fort par rapport au pervers narcissique parce qu'on se dit si cette personne est à ce point attentif je me dois moi de lui rendre la même attention avec la même intensité généralement ça va mettre en place le fait qu'on va être beaucoup plus motivé de faire des efforts avec cette personne là donc on va être beaucoup plus motivé de faire des efforts avec cette personne là et donc du coup effectivement que plus on s'engage fort et rapidement et plus on va avoir du mal à se désengager et à laisser tomber cette personne donc évidemment qu'il faudra comprendre ce dans quoi nous sommes et surtout comprendre que ce n'est pas du tout sain comprendre que l'autre ne nous veut pas du bien pour pouvoir justement se dire ça vaut la peine de partir parce que moi je vais me protéger je vais protéger mes enfants, protéger mes animaux, protéger ma vie je vais me donner d'autres chances et des vraies cette fois-ci et donc ce qui est compliqué c'est tant qu'on n'est pas sûr que l'autre ne voulait pas vraiment notre bien on aura tendance à rester on aura tendance à croire que s'il nous a blessés ou elle nous a blessés c'était pas si grave que ça parce que l'autre ne veut pas vraiment nous blesser et on va peut-être même se tromper de profil et on va se dire c'est une personne timide une personne gauche une personne qui a peut-être un problème mental etc mais temporaire ou une personne dépressive donc on va confondre finalement le pervers narcissique ou la perverse narcissique avec un autre trouble qui serait temporaire et moins grave et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont confondre avec la phobie sociale ah oui mais c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de s'engager alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas donc ils vont faire semblant d'être timide sans être vraiment timide et donc le switch devrait vous mettre la puce à l'oreille c'est à dire qu'à un moment donné dans la relation vous allez voir que cette personne prend beaucoup de décisions à votre place que cette personne justement fait des choses mais finalement des choses qui ne vous conviennent pas principalement parce que quand cette personne prend des décisions à l'inverse d'une personne qui serait simplement plus extravertie que vous plus franche que vous qui prendrait pour vous des décisions et bien cette personne prendrait des décisions qui seraient adaptées pour vous la plupart du temps alors que les pervers narcissiques ce sont toujours quasi des décisions inadaptées qui vous mettent mal à l'aise qui vous mettent dans des situations compliquées difficiles qui vous obligent à quelque chose qui vous enferment peut-être aussi et qui vous empêchent surtout de faire vos propres choix et ça c'est tout ce qu'il ne faut pas vous ne pourriez pas vous épanouir dans un couple ou dans une relation qu'elle soit professionnelle, amicale, etc si vous ne pouvez pas être vous-même donc regardez toujours est-ce que dans cette relation je peux être moi si la réponse est non vous savez que d'office c'est déjà toxique pour vous quelle que soit la toxicité que ce soit réellement de la perversion narcissique ou autre chose vous devriez vous arrêter là et vous dire ok dans tous les cas je ne peux pas m'épanouir à travers cette relation là parce que ça ne me convient pas en fait et c'est ça vraiment qui est compliqué c'est de se dire la personne m'a vraiment apporté de l'attention mais cette attention là ne voulait pas dire que c'était de l'amour or généralement quand on reçoit de l'attention c'est de l'amour, de l'amitié quelque chose de réellement bon pour nous et donc c'est pour ça qu'on va faire cette confusion et ne pas penser ou ne pas oser croire ne pas savoir se persuader que c'est vraiment une relation toxique on va continuer de douter donc et c'est ça qui va faire qu'on va rester plus longtemps qu'on va excuser l'autre ou qu'on va se dire je ne vais pas prendre de décision maintenant je vais encore attendre parce que je n'en sais rien finalement je n'arrive pas à voir clair dans cette relation par rapport à cette personne donc attention aux personnes qui vont vous donner beaucoup d'attention mais qui dans leurs actes ne font pas des choses qui vont dans votre sens et ce continuellement donc pas juste une fois comme ça mais continuellement ça veut dire que ça se répète et c'est ça qui devrait vous mettre la puce à l'oreille quand quelqu'un effectivement fait des faux pas parce qu'il ne vous connait pas ce quelqu'un va rectifier derrière et ça ne va plus se représenter ou en tout cas se représenter très très peu fréquemment quand la fréquence est élevée et que cette personne vous fait mal continuellement que vous sentez que vous n'êtes pas trop bien parce qu'il s'est passé un truc avec cette personne et qu'à nouveau vous revivez ça plusieurs fois attention ça montre que vous n'êtes pas dans une relation réellement que c'est plutôt quelque chose de toxique donc l'amour, le vrai que ce soit dans l'amour au niveau du couple que ce soit au niveau de l'amitié que ce soit au niveau professionnel le vrai respect ne doit pas vous faire souffrir l'amour n'est pas quelque chose qui normalement fait souffrir c'est l'inverse même si à certains moments on peut effectivement avoir des disputes généralement on arrive à communiquer et quand l'autre vraiment nous apporte de l'attention cette personne va faire ça pour comprendre notre fonctionnement et pour justement nous donner ce qui nous fait du bien et ne pas nous donner ce qui nous fait nous sentir mal donc cette personne va éviter peut-être certains sujets parce qu'elle sait que c'est sensible pour nous et pas l'aborder continuellement justement alors qu'elle sait pertinemment bien que ça nous fait du tort le pervers narcissique fait tout l'inverse repère ce qui nous fait du tort et nous en sert plus le plus souvent possible et repère aussi ce qui nous fait du bien et nous en sert le moins souvent possible et généralement de moins en moins d'ailleurs donc en gros il y a une augmentation de la violence donc c'est à dire ils nous servent encore plus et toujours plus de ce qui nous fait souffrir et nous servent encore moins et toujours moins de ce qui nous fait du bien et au début ils peuvent du coup faire des choses qui nous font du bien mais ça va être toujours de moins en moins et l'agressivité va toujours augmenter donc les remarques blessantes, déstabilisantes les situations compliquées pour nous à gérer dans lesquelles ils vont nous mettre parce qu'ils créent les conflits c'est pas juste des conflits qui arrivent par la force des choses parce qu'on est différent non, ce sont des conflits qu'ils créent et qu'ils ont plaisir à créer et à recréer encore et encore et c'est pour ça qu'ils vont toujours reparler de la même chose et précisément des sujets qui nous font du tort du mal, qui nous font souffrir donc ça, ça doit vraiment vous mettre la puce à l'oreille pour les détecter pour comprendre le mécanisme et pour vous dire surtout c'est pas parce que vous avez reçu de l'attention au départ que cette attention elle était saine donc ne confondez pas attention même si elle est soutenue et amour d'ailleurs ils ont ce regard intense quand ils vous regardent parce que justement ils essayent de détecter qui vous êtes et ce qui vous fait souffrir mais pas dans un but de vous faire vous épanouir à l'inverse d'une autre personne en couple qui vous regarderez mais l'intensité du regard est moins gênante et moins pesante donc quand quelqu'un vous regarde avec attention affection vous allez sentir dans ce regard effectivement beaucoup d'attention mais une attention saine qui ne vous pèse pas qui ne pèse pas sur vous et qui n'est jamais accusateur non plus les pervers narcissiques ont cette particularité de vous regarder avec un regard noir quelle que soit la couleur des yeux d'ailleurs un regard noir un regard en vieux vous regardez en biais et souvent avec une mimique faciale qui est de la colère donc essayez de faire abstraction de tout ce qui est dit et regardez juste la mimique parce que la mimique va témoigner des réelles intentions de la personne et ça aussi c'est quelque chose qu'on va voir dans toutes nos relations sauf qu'une personne amoureuse qui vous apporte de l'attention n'aura jamais ce type de mimique sauf dans le cas où vous vous disputez mais c'est vraiment exceptionnel vous n'allez jamais observer ce regard noir là d'une personne quand vous observez ça ça veut dire que la personne vous veut du mal donc arrêtez là tout simplement donc voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce qu'il y aura encore beaucoup de vidéos qui vous permettront je l'espère en tout cas d'avancer sur votre chemin de prendre conscience de comment fonctionnent des pervers narcissiques que ce soit des hommes ou des femmes et surtout pour pouvoir vous libérer et je sais que vous avez besoin de quelque chose de tangible pour vous libérer c'est pour ça que je vous dis voilà ce qu'il faut observer et voilà comment ça fonctionne je vous donne beaucoup de détails effectivement donc n'hésitez pas à regarder à nouveau les vidéos je sais que parfois je donne vraiment beaucoup 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 ce sont aussi des expériences que j'ai vécu moi donc moi aussi j'ai été sous emprise moi aussi j'ai fait tout ce parcours de libération j'ai connu ça toute petite donc autrement dit j'ai pu observer vraiment tout en détail c'est pour ça que je m'y connais à ce point là et pour l'avoir vécu moi-même je peux vous dire justement que je comprends ce dans quoi vous êtes ce que vous ressentez précisément parce que toutes les personnes qui sont en prise avec des pervers narcissiques ressentent exactement la même chose leur comportement est très 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 proche très très similaire et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce profil là aussi pour ne plus jamais tomber sur ce type de personnes je vous propose aussi de vous accompagner par des formations que je mets à disposition donc j'y ai mis vraiment tout mon coeur parce que je suis passée par là et donc je ne voulais plus que certaines personnes vivent ce genre de souffrance là et surtout sans avoir de l'aide sans savoir que faire donc c'est pour ça que j'ai créé ces formations là qui sont très très complètes très intenses aussi et du coup je vous les propose en barre d'infos donc vous aurez un lien vers la boutique sur laquelle vous trouverez justement toutes les formations pour pouvoir faire votre choix donc il y a des formations spécifiques pour les personnes qui ont des parents pervers narcissiques il y a aussi des formations spécifiques si vous êtes en plus au potentiel surdoué parce qu'effectivement alors vous allez encore vivre ça de façon différente donc n'hésitez pas à consulter ce lien qui se trouve sous cette vidéo je vous remercie d'avoir été jusqu'ici donc de regarder ces vidéos aussi d'être présents sur ma chaîne d'interagir donc n'hésitez pas à poser des questions comme ça je pourrais vous fournir davantage aussi de réponses donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne vous pouvez aussi consulter la chaîne une psy à la maison parce qu'en 2015 j'ai déjà commencé à faire ce travail sur les pervers narcissiques vous trouverez sur cette chaîne beaucoup de vidéos gratuites qui vous aideront aussi à avancer donc n'hésitez pas je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos à ciao bye 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 bye